Les pieds dans le plat C'est une année d'être sous la coupe de quelqu'un Pourquoi dit-on ça ? D'où vient cette expression ? Qui a eu une idée ? Valérie Benahim comme d'habitude a toujours quelque chose à dire et c'est pour ça qu'on lève. Alors Valérie ? Écoutez, ça remonte au Moyen-Âge évidemment et quand les nouveau-nés des paysans se faisaient baptiser en plus on les bénissait en les faisant passer sous une coupe de vin sous un verre de vin qui était le symbole de la protection du Seigneur des terres sur lesquelles il venait de voir le jour donc à la fois il les protégeait et officiellement il devenait le cerf du Seigneur donc c'est aussi simple que ça être sous la coupe de quelqu'un c'est matériellement on passait les nouveau-nés sous la coupe D'accord, très bien, vous avez bien bossé quand même Merci Je ne suis pas sûr que ce soit ça mais vous avez bien bossé Pierre Belmar, est-ce que vous avez une idée ? Oui, en fait la coupe c'est la coupe du Seigneur le Seigneur boit évidemment le vin ou n'importe quel liquide dans sa coupe et par contre le manant lui est à genoux devant lui donc il est sous sa coupe et c'est simplement cette image qui ensuite a été relatée dans l'expression que l'on connaît Ah non, pas du tout, pas du tout Gaïa Veil qui est la star des Vikings m'a raconté sous la coupe c'est le lit en fait c'est la façon dont tu faisais ton lit tu rabattais le drap et suivant la coupe du drap tu te trouvais sous la coupe C'est bien, c'est très joli C'est une jolie histoire Francis Huster, épée pour les pieds dans le plat Il est prêt, il est à point Thomas Hervé Non, en fait sous la coupe c'était tout simplement les bourreaux Effectivement c'est au Moyen-Âge mais les bourreaux à l'époque avaient une hache et quand on était sous la coupe d'un bourreau ça voulait dire qu'il fallait pas qu'il se loupe parce que s'il se loupait c'était terriblement douloureux et c'est de là que vient l'expression être sous la coupe de quelqu'un C'est ce qui s'est passé avec Marie Stuart elle a été décapitée deux fois Il s'est loupé Jean-Luc Lemoyne Ça n'a strictement rien à voir, c'est juste des chercheurs américains ont découvert le secret du volume des cheveux de Valérie Benaim il y a peu c'est pas du tout grâce au brushing pas du tout en soulevant ses cheveux on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui vivaient à l'intérieur Il y avait tellement et donc c'est eux qui portaient un petit peu ses cheveux et ils vivaient sous la coupe ils étaient écrasés par les cheveux de Valérie Benaim et c'est ça ce contrôle sous la coupe, être sous la coupe de Valérie Benaim sous la coupe de Valérie Benaim alors je vais vous dire il y en a un qui a la bonne réponse je vais vous lire la bonne réponse et vous allez voir vous allez tout de suite le localiser Pourquoi lorsqu'on est sous la dépendance et l'influence d'une personne on dit qu'on est sous la coupe de quelqu'un cette expression n'a rien à voir avec le coiffeur ou la guillotine elle vient de la coupe au jeu de cartes vous savez c'est cette opération qui consiste à couper le paquet en deux et qui va déterminer l'ordre dans lequel les cartes vont être distribuées d'après le lexicographe Antoine Furtière au XVIIe siècle certaines personnes étaient persuadées que d'autres avaient la coupe malheureuse en effet la coupe aux cartes avait une valeur quasiment magique et le joueur immédiatement après le coupeur pouvait se trouver sous son influence bonne ou mauvaise et ce joueur était donc sous la coupe du précédent c'est donc Francis Huster qui avait la bonne réponse Europe 1 les pieds dans le plat tous les jours 10h30, midi 30 Cyril Hanouna